Bonjour Ophélie. Bonjour Amid. Bien ravie de vous retrouver. Alors on sait qu'avec vous on va parler de climat et d'investissement et en particulier des différentes déclarations faites ces derniers temps, que ce soit aux Etats-Unis, en Chine et évidemment chez nous en Europe, sur la neutralité, la fameuse neutralité carbone horizon 2050-2060. Qu'en est-il Ophélie de tous ces beaux plans ? Voilà donc c'est une déclaration assez importante. La neutralité carbone, ce sont les signataires de l'accord de Paris qui s'y sont engagés, donc l'Union Européenne mais aussi un tas d'autres pays. La Chine s'est engagée à une neutralité carbone pour 2060. Donc en fait on a les plus gros émetteurs qui se sont engagés sur la planète. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elles visent à des émissions carbone nettes à zéro d'ici 2050 pour les signataires de l'accord de Paris et 2060 pour la Chine. Alors nettes, pourquoi on parle d'émissions nettes ? Parce qu'il y aura toujours des secteurs d'activité, en tout cas à l'heure actuelle des technologies et autres, qui vont produire certaines émissions. On ne peut pas avoir aucune émission dans par exemple la production du ciment. Donc ce qu'on va viser ici, c'est notamment des investissements dans les programmes de captation et de stockage des émissions carbone de manière à pouvoir capter ces émissions, j'ai envie de dire, qui sont toujours existantes également. Alors c'est très ambitieux 2050, 2060, c'est quand même demain sur un horizon économique. Comment est-ce qu'on va y arriver ? Alors j'imagine que les solutions que vous préconisez, ce n'est pas la décroissance forcée qu'on a connue en 2020 avec le Covid. Non, ça ne fonctionne pas. On l'a remarqué, les émissions carbone sont reparties à la hausse et économiquement, ça n'est pas viable. Donc il va falloir travailler sur trois options majeures. C'est évidemment réduire d'abord sa consommation énergétique. Ensuite, c'est la verdir, cette production de consommation énergétique. Et alors ces fameux programmes qui restent quelque chose un peu controversé aujourd'hui, mais les programmes de stockage et de captation des émissions carbone, puisqu'il y aura encore aujourd'hui toujours un peu d'émissions aussi, même avec les meilleurs efforts et les meilleures volontés. Alors parlons des entreprises ou des secteurs qui sont concernés par cette neutralité carbone. On sait, mais c'était déjà il y a quelques années maintenant, que c'était souvent perçu comme une menace par ces entreprises. Aujourd'hui, elles ont très bien compris que c'était plutôt une très belle opportunité. Mais encore faut-il changer son business model, ce que font un certain nombre d'entreprises. Et ça, ce n'est pas simple. Oui, alors il y a vraiment une reconsidération qui est assez intéressante à observer aujourd'hui. Si on voit par exemple les grandes pétrolières, elles avaient commencé à la solution, j'ai envie de dire, la plus facile au départ, de se tourner vers l'énergie renouvelable. Donc ça, c'était un premier mouvement. Mais ce qu'on voit aujourd'hui avec l'électrification de la mobilité, c'est vraiment une autre approche de leur business plan. Elles acquièrent, que ce soit des totales, des BP d'échelle. Elles ont fait des acquisitions en matière de batterie pour les véhicules électriques. Elles ont fait aussi des acquisitions dans tout ce qui est programme de e-mobilité. Donc il y a vraiment un retournement de leur business vers une approche beaucoup plus holistique de leur segment d'activité. On le voit aussi dans d'autres secteurs, comme le secteur de la génération d'électricité. On peut prendre l'exemple de la société allemande RWE, qui a souvent été sur les listes noires des investisseurs durables et ISR, pour sa forte dépendance au charbon. Elle a revu complètement son business plan. Alors de nouveau aussi avec beaucoup plus de supports de l'énergie renouvelable, mais aussi avec des partenariats et des projets, avec Shell par exemple, sur des projets d'hydrogène. Donc là on voit vraiment des retournements de business, avec plus de place pour le renouvelable, ce qui veut dire aussi pas mal d'opportunités pour le solaire. Et aussi sur une nouvelle technique de tout ce qui est hydrogène, hydrogène de plus en plus vert et de plus en plus produit de manière plus écologique. Alors effectivement, Ophélie, on a très bien compris que les entreprises ont intérêt effectivement à changer leur business model, mais j'imagine qu'elles seront aussi aidées par les différents plans de relance mis en place aux États-Unis, en Europe, notamment pour favoriser la transition énergétique. Oui, tout à fait. Donc on voit aussi bien que ce soit la fameuse, le plan de Biden. Il y aura quand même 174 milliards de dollars qui seront dépensés dans 500 000 recharges publiques au niveau des batteries pour les voitures électriques. Il y aura des investissements importants pour tout ce qui est modernisation du réseau électrique. Il y aura des investissements aussi dans tout ce qui est transport, on va dire le transport plus light, tout ce qui est bus, réseau ferroviaire également. En Chine, il y a aussi évidemment la réduction sur tout ce qui est charbon, mais il y a aussi tout ce qui est voitures électriques, sur lesquelles la Chine mise beaucoup, avec des ambitions de pénétration des ventes de l'ordre de 20% à échéance de 2025, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 1 à 2% de pénétration du marché. En Europe aussi, ce sera le Green Deal, son nom l'indique, des investissements également très importants dans tout ce qui est infrastructures pour de nouveau une consommation énergétique plus verte et plus efficace. Merci Ophélie. Je retiens en tout cas que la neutralité carbone, c'est non seulement bon pour la planète, mais c'est aussi bon pour les entreprises. Merci Amid. Sous-titrage Société Radio-Canada